Salut c'est Nathan et bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo. Nous allons parler de comment obtenir un prêt immobilier pour faire un investissement locatif en Espagne. Aujourd'hui l'Espagne intéresse davantage de gens qu'il en était il y a 5 ou 10 ans en arrière ou 20 ans parce que le pays s'avère de plus en plus intéressant sur le plan fiscal et surtout sur le dynamisme de son marché immobilier et c'est la raison pour laquelle vous êtes en train de regarder cette vidéo afin de savoir comment il est possible d'investir dans l'immobilier en Espagne en tant que novice ou même en tant qu'expert déjà dans l'immobilier, dans les acquisitions immobilières. Mais avant de parler de comment obtenir un prêt immobilier pour vos investissements locatifs en Espagne, je te conseille avant toute chose de t'abonner à cette chaîne en activant la cloche de notification que tu es en train de voir juste en bas. Donc active tout de suite la cloche afin de ne plus rater les prochaines vidéos qui seront publiées sur l'immobilier et sur plein d'autres sujets. Et si tu souhaites me contacter pour investir dans l'immobilier, je te conseille de me faire un petit mail. C'est dans la description également pour en parler en privé. Cette vidéo vous donne les informations essentielles pour l'obtention d'un prêt immobilier pour l'achat de votre maison ou votre appartement en Espagne. Vous éviterez ainsi d'effoncer la tête baissée dans un projet d'investissement dans la peninsula ibérique sans connaître les différentes options, surtout des financements qui se présentent à vous. Est-il plus avantageux de souscrire à un emprunt immobilier dans une banque en France ou dans une banque en Espagne ? Ce sont des questions très fondamentales. Quel pourcentage également de la valeur du bien à engager peut-il couvrir les crédits hypothécaires ? Quels sont les taux d'intérêt à payer pour un prêt immobilier par un non-résident en Espagne ? Quels sont les documents nécessaires pour obtenir un prêt immobilier dans ce pays ? Et en dernier lieu, quelles sont les conditions requises pour l'obtention d'un prêt immobilier en Espagne ? Toutes ces questions nous vont pouvoir répondre, les répondre, donc apporter des réponses précises une par une jusqu'à la fin de cette vidéo. Parlons déjà d'un point très important, les banques ou la banque française, donc entre les banques françaises et les banques espagnoles, où faut-il faire la demande pour obtenir un crédit immobilier ? Pour les résidents étrangers, français, belges ou suisses, l'emprunt immobilier pour l'achat d'une propriété en Espagne peut-être plus favorable, donc plus profitable surtout auprès d'une banque de leur pays d'origine. Retiens-le, c'est très important. Pour ce faire, il faut posséder un bien immobilier exempt de charges ou d'emprunts bancaires et hypothécaires, et hypothéquer en guise de garantie ou disposer d'autres produits financiers garantissant la solvabilité pour le montant emprunté. Donc si tu es français, si tu as la nationalité française, si tu es belge ou si tu es suisse, sache que ça te sera favorable de faire la demande d'un crédit immobilier dans ton pays d'origine, voire donc au lieu de le faire en Espagne. Le taux fixe pour un prêt immobilier dans une banque en France varie en moyenne de 1,1% et donc de 1,1% à 1,6% en fonction des revenus du potentiel acquéreur et de sa situation financière en général et ses différentes assurances souscrites. Donc le prêt immobilier en Espagne, comment ça marche exactement ? C'est de ça que nous avons parlé. Un étranger peut hypothéquer bien sûr un des ses biens immobiliers en Espagne pour pouvoir contracter un emprunt immobilier dans une banque espagnole. Le pourcentage du prêt qui lui sera octroyé dépendra de sa résidence fiscale. En effet, en tant que français, belge ou suisse, les résidents fiscales en Espagne, vous pourrez opter pour un financement pouvant couvrir jusqu'à 80% du prix d'achat du bien immobilier hors frais liés à l'achat qui s'élève en moyenne à 12% et qui correspond donc aux impôts, aux frais de notaire et aux frais de registre ou de la valeur estimée du bien si celle-ci est inférieure au prix d'achat. Si par contre, vous êtes bien sûr non résident fiscal en Espagne, c'est-à-dire résident fiscal en France, en Belgique ou en Suisse ou dans n'importe quel pays, vous devez alors opter pour un prêt de non résident dans une banque espagnole. Ces prêts, à ce jour, couvrent un montant pouvant aller jusqu'à 60% du prix d'achat du bien hors frais liés à l'achat ou de la valeur estimée. Donc dans ce cas, il faut donc disposer d'un apport personnel au moins égal à 55% de la valeur du bien immobilier que vous souhaitez acquérir pour pouvoir couvrir le frais ou les prix d'achat et les frais liés à cette acquisition immobilière. La durée d'un prêt hypothécaire en Espagne pour un résident fiscal espagnol de n'importe quelle nationalité, soit-il, varie entre 5 à 35 ans. Je répète, la durée d'un prêt hypothécaire en Espagne pour un résident fiscal espagnol de n'importe quelle nationalité, peu importe votre nationalité, sachez que ça va varier de 5 à 35 ans. Le crédit hypothécaire en Espagne existe sous deux formes. La première forme, un crédit à taux fixe qui peut se négocier à ce jour entre 2% et 3% d'intérêt annuel ou un crédit à taux variable qui peut, lui, se négocier à partir de 1,6%. Le taux d'intérêt dépendra de la situation financière du demandeur, du prêt ainsi que de la durée de l'emprunt en lui-même. Pour vous octroyer un prêt immobilier en Espagne en tant que non-résident fiscal, la banque espagnole vous demandera une série de documents, entre autres, une pièce d'identité, c'est important de le noter, donc une pièce d'identité, un relevé de compte bancaire du dernier trimestre, un extrait des différentes dettes ou crédits que vous avez en vigueur dans votre pays de résidence fiscale, vos dernières fiches de paye et vos fiches d'imposition. En fonction de votre situation financière, d'autres documents peuvent être demandés. Nous, je te conseille vivement de vous approcher d'une banque physique avec une succursale ayant un conseil bancaire plutôt qu'une banque online qui n'octroie pas des prêts aux non-résidents. Il faut vraiment aller vous rendre auprès des banques physiques, des succursales. Bref, il ne faut pas s'y rendre auprès des banques sur Internet qui ne pourront pas vous aider à ce niveau. Et cela vous permettra de pouvoir fournir des documents, des pièces que je viens de te lister pour que tu sois éligible à l'octroi d'un prêt immobilier en France, peu importe ta nationalité, peu importe ton pays de résidence fiscale. Ces conseillers analysera bien sûr le conseiller en banque, analysera votre capacité financière et vous informera surtout sur les différents documents que vous devez fournir à tout prix pour le prêt immobilier. Les dossiers de demande de prêt peuvent s'avérer complexes, le mieux étant de pouvoir se faire conseiller par un expert financier et immobilier, comme par exemple l'équipe, voilà donc notre équipe. Moi personnellement, je suis dans ce domaine, dans l'immobilier, depuis quand même un bon bout de temps et je vais t'aider à ce niveau. Nous avons des contacts, des gens encore plus expérimentés qui pourraient vous aider, voilà donc des experts comptables, des experts immobiliers qui vont d'une part vous aider déjà en vous fournissant des documents, d'accord, parce que justement j'ai mis à disposition pour toutes ces personnes qui veulent investir dans l'immobilier en Espagne, il y a un document qui réunit toutes les informations pour obtenir un prêt immobilier, voilà que vous ayez la nationalité française, que vous soyez français, belge ou suisse, ou que vous ayez n'importe quelle nationalité, enfin bref, comme je viens de le dire dans cette vidéo, il y a des conditions à respecter pour obtenir un prêt immobilier et une fois obtenu le prêt immobilier, il faudra commencer déjà par rechercher le bien, éventuellement, ce sont, il y a des endroits, je vous ai tourné une dernière vidéo récemment qui vient d'être publiée, dans laquelle je vous dis les meilleures villes pour investir dans l'immobilier en Espagne en tant qu'étranger. Donc dans ce document PDF, vous aurez toutes les informations, il y a aussi des programmes pour vous donner les informations vraiment peu connues du grand public pour réussir favorablement dans l'immobilier en Espagne. Vous n'avez qu'à me contacter, mon mail est dans la description de la vidéo pour en parler en privé. Et voilà, moi, ce que je peux vous dire, c'est que l'immobilier en Espagne reste très intéressant et il faut se former, moi je me forme, d'autres investisseurs continuent de se former, on arrive donc, on ne sait jamais trop, on n'a jamais suffisamment des connaissances pour réussir dans un domaine. La formation doit toujours être en continu et pour l'Espagne en particulier. Donc on arrive vers la fin de la vidéo, j'espère que vous avez suffisamment d'informations pour savoir comment obtenir un prêt immobilier pour investir en Espagne en tant qu'étranger. En conclusion, un achat immobilier en Espagne avec un financement peut s'envisager de deux manières. Donc soit avec un financement venant d'une banque de votre pays de résidence ou bien un financement en Espagne avec une quantité d'emprunts plus limitée. Comme professionnel, je vous recommande au potentiel, donc je recommande au potentiel acquéreur avant de s'engager dans un projet immobilier en Espagne, de demander à sa banque dans son pays d'origine quelles seraient les options de financement possibles. En règle générale, la banque du pays de résidence sera celle qui pourra offrir les meilleurs taux d'intérêt puisqu'elle connaît bien son client et son historique financier. Si l'emprunt dans les pays de résidence fiscale n'est pas faisable, l'option d'un crédit en Espagne reste donc possible. Parce que dans certains pays, et en France en particulier, dans certains cas de figure, les banques sont de moins en moins intéressées pour octroyer des prêts immobiliers concernant l'acquisition des biens se trouvant à l'étranger parce que si les choses ne se passent pas comme prévu, éventuellement, donc très souvent nous avons vu que les biens ne peuvent pas être saisis par exemple par la banque, etc. parce que le bien est hors, hors sans contrôle, donc hors du territoire bien sûr, sur lesquels la banque opère. Donc c'est la raison pour laquelle ils sont parfois moins intéressés lorsque vous avez des revenus très faibles pour pouvoir financer votre bien immobilier à l'étranger. Mais si vous remplissez toutes les conditions, en tout cas, et que la banque dans votre pays de résidence est tout à fait d'accord avec vous, pour vous accorder votre prêt immobilier et investir en Espagne, c'est tant mieux. Autrement, il faudra se diriger, s'orienter vers les banques espagnoles. C'est aussi simple que ça. Il est important pour mener à bien votre projet d'achat immobilier en Espagne de vous faire encadrer par des vrais professionnels encore une fois. Donc je vous dis donc à la prochaine pour d'autres vidéos et n'oubliez pas, cette vidéo donc, elle était faite pour vous aider, vous qui veulent acheter un bien immobilier en Espagne, qui veulent surtout savoir comment obtenir un prêt immobilier, de savoir sur quelle base partir exactement, quelle est la direction à prendre en priorité pour arriver à l'acquisition de votre bien immobilier. Maintenant, c'est à ton tour de me dire dans le commentaire s'il y a un point qui n'a pas été abordé afin de vous faire une nouvelle vidéo et vous dire davantage de choses sur l'immobilier en Espagne et dans plein d'autres pays. Et là, je vous conseille encore une fois de vous abonner à cette chaîne si cela n'a pas encore été fait, vous activer la cloche de notification qui est tout en bas afin de ne rien rater sur les prochains contenus. Je vous dis donc à la prochaine, restez bien connectés à cette chaîne pour devenir un investisseur avisé et un investisseur potentiellement mesure d'acheter plusieurs biens immobiliers à forte valeur ajoutée et à forte rentabilité. Je vous dis donc à la prochaine, ciao ciao !